Comment concilier développement économique et préservation de l'environnement ? En prenant des initiatives où tout le monde trouve son compte. C'est le pari que la commune de Müttersol s'est lancée. En partenariat avec RTE, réseau de transport d'électricité, la municipalité a décidé d'aménager une prairie naturelle dans une zone où passe une ligne de tension. Jusqu'à présent, l'entretien consistait à broyer les arbres tous les 5 ans. Ça avait un coût à la fois financier, un coût écologique. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de transformer cette trouée en prairie de façon à avoir une gestion plus écologique et plus agricole puisque sont gagnants à la fois l'écologie et l'agriculteur. C'est de l'herbe qui peut être fauchée pour les vaches ou les chevaux. Et bien sûr, c'est un lieu écologique qui peut s'installer dans la durée alors qu'un broyage tous les 5 ans, c'était une catastrophe écologique. Donc c'est gagnant-gagnant. RTE n'a plus besoin de faire le broyage et la commune s'est engagée à faire faucher par des agriculteurs cette prairie. On a aussi mis une petite mare sous le pylône là-bas parce que là-bas, il n'y avait pas moyen de mettre une prairie et qu'une mare, c'est aussi un plus écologique. Les travaux d'aménagement de ce terrain d'environ 1 hectare avaient été réalisés début 2014. Aujourd'hui, la prairie est devenue un lieu privilégié pour la faune et la flore. C'est des lieux de gagnage aussi, bien sûr, pour les animaux, pour les herbivores. C'est des lieux intéressants pour la flore. C'est de la prairie sèche à Müttersolch. On a beaucoup de prairies humides. Ici, on est dans une zone non inondable, donc une prairie un peu plus sèche avec d'autres espèces complémentaires à ceux qu'on trouve plus loin. En Alsace centrale, d'autres projets du genre voient le jour. C'est notamment le cas dans la commune de Mackenheim. Au printemps dernier, un terrain de plus de 2 hectares situé sous une ligne haute tension a été ensemencé en vue d'aménager une prairie naturelle.